Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nian Sreban et c'est le premier témoignage puissant après le live spécial fin d'année 2018. Si vous n'avez pas regardé ce live fin d'année 2018, vous aurez l'opportunité de regarder ce live dans la partie communauté ou encore dans la vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un homme qui va lui aussi rencontrer des personnes qui ne sont pas ordinaires. Et quand on parle des personnes qui ne sont pas ordinaires, on parle bien évidemment des satanistes et aussi des sorciers. Il va rencontrer des gens bizarres et des gens qui ont un pouvoir surnaturel et qui peuvent même avoir des connexions avec des démons. Des gens que les démons même envoient en mission. Et quand ces gens-là échouent à leur mission, il y a des conséquences. Ces personnes peuvent même perdre la vie. Et ce qui va se passer ici va nous étonner. Nous allons vraiment comprendre pourquoi Dieu lui-même nous demande de prier pour nos ennemis. Écoutons son témoignage. C'est parti. À mon arrivée, j'ai loué une maison pour y rester un mois à la mission. Donc il est allé en mission dans une contrée, dans un pays. Donc il est resté là-bas un mois. Au crépuscule, j'ai eu une vision d'une sorcière. Elle était invisible et traversait les murs. Et c'est là que pendant qu'il serait tranquillement couché, il va avoir une vision. Ou il va avoir une sorcière de faire des choses bizarres. Écoutons-le. J'ai eu une vision d'une sorcière. Elle était invisible et traversait les murs. Elle pouvait entrer dans les maisons, effrayer les gens, et souvent découvrir des objets de valeur et ensuite voler. Elle savait où les gens du village gardaient l'argent chez eux. Je n'avais aucune explication de la part de l'Esprit de Dieu sur ceci. Comment une personne pouvait avoir autant de force diabolique et être à mesure de devenir invisible pour perpétrer des meufs faits ? Quelques jours plus tard, alors que j'étais toujours en mission, j'ai rencontré la femme que je voyais dans ma vision. C'était au centre de la ville. Elle était dans la foule. En m'approchant d'elle, elle a eu une réaction étrange à mon égard. Elle se tenait au milieu de la foule et elle avait peur de moi. En fait elle reculait au milieu de cette foule. On dirait que je l'ai dérangée. Maintenant je comprends pourquoi la lumière ne correspond pas à l'obscurité. Elle a quitté ma présence et s'est enfuie devant moi. A vrai dire Satan ne veut pas me voir approcher ses ouvriers de peur qu'il rencontre la puissance de Jésus qui agit dans ma vie. Il avait peur que cette pauvre âme et cet esclave soient relâchées. Je suis entrée chez moi. Je n'ai pas compris l'étrange réaction de cette femme. Je suis allée prier. Et dans la vision, le Seigneur Jésus m'a montré pourquoi elle s'était enfuie de moi. Dans la vision, j'étais sous la forme d'un feu. Cette sorcière sentit la température et commença à s'éloigner et s'enfuit à cause du feu qui émanait de moi, parce qu'il brûlait tout le mal qui était dans sa vie. Après cette vision, je suis allée au lit. J'avais une vision. Cette sorcière s'approchait de ma maison. Je me suis levée et je suis allée prier. J'ai demandé au Seigneur Jésus de recouvrir ma maison de son sang, comme il l'a fait pour les maisons des Juifs avec le sang de l'agneau afin que l'ange de la mort ne tue pas dans leur maison. Pendant la prière, la femme sorcière s'est approchée de ma résidence et a essayé d'entrer dans ma maison. Mais le sang du Seigneur Jésus a recouvert ma maison. L'empêchant d'entrer, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, j'ai un travail à faire dans sa vie. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai prié le Seigneur Jésus et lui ai demandé de retirer l'enveloppe spirituelle de son sang qui encerclait ma résidence. Lorsque le Seigneur a retiré son sang qui couvrait ma maison et empêchait la sorcière d'entrer, immédiatement j'ai vu la sorcière entrer dans ma maison, essayant de me faire peur. Elle m'a dit, je suis un démon, j'ai dit, tu n'es pas un fantôme, encore moins un démon, tu es comme moi un humain. Du coup, l'ange du Seigneur qui m'aide dans mes extases est descendu du ciel, et atterrit dans la maison avec son épée de feu qui était enflammée, et il a arrêté cette femme qui a essayé de me faire du tort. Aussitôt que la femme sorcière a vu l'ange du Seigneur, qui était éclatant, elle a eu peur, en fait, elle était comme paralysée, parce qu'elle ne pouvait pas bouger, elle était piégée et immobilisée. Je lui ai dit, calme-toi, l'ange ne te fera pas de mal. Cependant si tu étais un démon, il t'aurait coupé avec son épée de feu, l'ange libéra la femme. Je lui dis, j'ai l'autorité de Dieu, je peux t'arrêter et te relâcher. À ce moment-là, j'ai prié de nouveau le Seigneur Jésus de recouvrir ma maison de son sang, de ne pas laisser partir la dame. En conséquence ma maison était entourée par la couverture du sang de Jésus-Christ. Quand la sorcière a essayé de partir, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas, elle essayait de franchir le mur de protection du sang pour s'échapper. Mais l'enveloppement spirituel du sang du Seigneur Jésus l'empêcha de fuir, elle me dit, comment ton sorcier a-t-il fait ça ? Je ne peux pas sortir d'ici, je suis bloqué, tu veux me faire du mal ? J'ai dit, je ne vous ferai pas de mal, je ne vous ferai que du bien. Sache qu'avant votre arrivée ici, le Seigneur Jésus m'a montré dans une vision, vous effrayez les gens en vous faisant passer pour un fantôme et voler des objets dans les maisons. Enfin vous êtes venus ici, mais je n'avais ni objet de valeur ni richesse ici, comment pouvez-vous devenir invisible alors que vous êtes physique ? Elle a répondu, je ne suis pas invisible, mon corps est là-bas dehors, c'est seulement mon esprit qui quitte mon corps et entre dans des maisons pour commettre des mefaits. J'ai acquis les pouvoirs de la part de démons qui m'ont rendu capable d'apparaître aux gens. Tout comme le Saint-Esprit enlève les chrétiens et le transporte dans le monde invisible, je peux être enlevé et transporté d'un lieu à l'autre. Ainsi grâce à notre sorcellerie nous sommes également capables d'être transportés d'un territoire à un autre, d'une maison à un autre. Les démons prennent notre esprit pour travailler avec, exactement comme le Saint-Esprit le fait avec le croyant. Je vais dans les maisons pour voir ce que les gens ont de valeur. Puis je pile les biens des gens. Mon corps est à côté de votre maison juste près de votre porte. Quand j'ai entendu ce récit, j'ai couru vers son corps qui était étendu sur le sol près de la porte. J'ai prié pour elle et son esprit qui était dans la maison a réintégré son corps qui était allongé non loin de la porte. Je l'ai soulevé du sol, alors que nous étions toujours dehors. La sorcière me dit, les mauvais esprits, qui m'ont donné ces capacités spirituelles, m'ont envoyé ici non pour voler quoi que ce soit, mais pour te tuer. Je t'ai envoyé pour vous exécuter. Il est vrai que j'ai échoué, mais je serai parti bientôt de cette maison, car les mauvais esprits qui m'ont envoyé vous détruire vont intervenir pour me porter secours et me tirer de vous. D'ailleurs je peux sentir leur présence de loin. J'ai dit, vous ne pouvez pas y aller, vous avez échoué à la mission de me tuer. Sortons de la cour et entrons chez moi à l'intérieur. La sorcière m'a accompagné, et nous sommes entrés dans la maison et avons fermé la porte. J'ai prié Dieu pour la couverture spirituelle sur cette maison. En conséquence, le sang de Jésus se constitua en une barrière et mur de protection. La sorcière dit, s'il te plaît, laisse-moi partir, sinon tu vas mourir aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai vu dans la vision de l'autre côté de l'appartement en Attique, une légion de démons volant autour de la maison et à l'étage. Cet endroit était entouré et investi par de démons. Les démons furieux ne pouvaient pas passer à travers l'appartement en Attique pour entrer. Ils voulaient me tuer. Le principauté de ce région du Togo me dit, Kanzo, relâche notre servante. Elle est notre sorcière de la région. Fais ton travail et laisse notre servante faire notre mission. Relâche-la où tu déclencheras la plus grande guerre spirituelle de ta vie. Elle est précieuse pour nous et nos projets. Le Seigneur Jésus m'avait donné la capacité de l'audition spirituelle. J'ai pu entendre leur voix bien qu'il y avait une distance entre eux et moi. Je répondus à ce principauté et les légions qui l'accompagnaient. Cette âme ne vous appartient plus. Elle sera convertie en une nouvelle personne. Vous avez perdu. La sorcière avait peur des menaces et voulait ouvrir la porte pour partir. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y avait un démon dans le corps de cette sorcière qui voulait sortir. Il m'a aussi révélé que ce démon va tuer la sorcière à moins qu'il ne sorte et laisse son corps. Aussitôt que j'ai appris ceci, j'ai posé mes mains sur sa tête et le démon se mit à se manifester dans le corps de la sorcière. Je n'ai pas voulu l'expulser hors du corps de la sorcière, à cause de la couverture du sang du Seigneur Jésus, qui empêchait toute entrée et sortie spirituelle de la recidance où je tais. Si j'expulsais ce démon du corps de cette dame, il resterait coincé dans cette maison, parce que le sang de Jésus entourait la maison, et ne la laisserait pas franchir la barrière. Pourtant, il était une menace pour la vie de cette sorcière. En revanche, le principauté de ce région du Togo et les légions de démons qui étaient stationnés à l'extérieur de la maison, ne pouvaient pas entrer dans la maison, car le sang de Jésus constituait un mur. Et donc, ni le démon qui était dans le corps de la sorcière, ni les démons stationnés à l'extérieur de cette résidence ne pouvaient entrer ou sortir de la maison, dû à la couverture du sang de Jésus. Les choses ont commencé à se compliquer. La sorcière et moi ne pouvions pas sortir dehors, de peur d'être déchirés par les légions de démons. Nous étions donc encerclés par les légions et les principautés du Togo. L'ange qui m'aidait dans le ravissement et les visions se manifesta de nouveau. Il était le seul à avoir réussi à passer à travers le couverture du sang et l'appartement attique. Quand il est venu m'aider, j'ai chassé le démon qui était dans le corps de la sorcière. Mais ce démon était pris au piège dans ma maison et ne pouvait pas traverser la couverture du sang de Jésus qui barricadait la maison pour sortir et s'en aller. Il était donc coincé dans la maison. Je t'ai là dans la maison avec l'ange de mon ministère. Avec le sorcier et le démon qui étaient sortis de son corps, qui étaient coincés dans la maison à cause du sang. Du coup, l'ange du Seigneur tenut ce démon pour le traîner dehors. L'ange tira le démon et passa par-dessus la couverture du sang de Jésus. L'ange lui emmena avec le sorcier hors de ma résidence. Soudain, les légions de démons attaquent l'ange du Seigneur et ils le firent arrêter dans une cage géante. Tout à coup, j'ai vu une lueur qui était au plafond. C'était une lueur très brillante qui venait du ciel. C'était en réalité l'archange Michel qui descendait du ciel avec son épée flamboyante qui brillait comme une lumière. Du coup, je vois l'archange de guerre Michel attaquer ces légions de démons. Il les a maîtrisées et subjuguées, après avoir battu et vaincu ces légions. L'archange de guerre Michel libéra mon ange auxiliaire. Les deux ont fait fuir cette légion de démons avec les principautés qui les commandaient. Puis ces deux anges sont montés au ciel. J'ai prié pour la sorcière. Elle était libre. C'était déjà l'aube. Voici son récit. Je m'appelle Marlise Courtenay. Et je peux dire que Dieu a donné à ce pasteur une grande autorité pour couvrir spirituellement sa maison avec le sang de Jésus en bloquant l'entrée des démons. J'avais pour mission de tuer le pasteur. Si j'échouais dans cette affectation, je perdrais mes compétences et je serais frappé de mort, car les démons savaient que le pasteur se battrait pour ma conversion. Dieu merci. Il ne m'a pas laissé partir dans cette nuit agitée. Je savais que je mourrais si je sortais de sa maison. Je n'ai rien dit au pasteur au sujet du plan de la mort, qui a été décidé par le demon contre moi au cas où j'échouais dans cette mission qui consistait à tuer l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit a révélé le piège mortel de démons contre ma vie au berger Canzo, raison pour laquelle il ne m'avait pas laissé partir. Aujourd'hui je suis libre et je sers Dieu. Je suis le pasteur Canzo. J'ai mené une des plus grandes batailles spirituelles cette nuit-là. C'était une des plus grandes de ma vie. Si je n'avais pas ma vie sur l'autel du sacrifice, cette sœur Marlise ou cette légion de démons m'auraient tué. Si je n'étais pas sérieux les principautés et le légion auraient pu pénétrer dans la maison et auraient tué sœur Marlise et moi cette nuit-là. Voyage aussi en Babouère. J'ai eu de nombreuses expériences avec Dieu. J'ai voyagé en Afrique pour prêcher la parole. J'ai ouvert une église à Mutard. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai affronté de nombreux sorciers. Un sorcier nommé Ronald McDonald's Musona, l'un des plus puissants sorciers du ville de Mutard, a essayé de me tuer avec ses sœurs. Il a sacrifié 13 chèvres et 33 poulets. Toutefois, j'ai continué à faire le travail de Dieu là-bas et à gagner des âmes, jusqu'à ce que Ronald McDonald's rassemble les pires sorciers cet après-midi là pour me tuer. Ce jour-là j'ai entendu les bruits assourdissant des tambours. Je savais que les forces du mal s'étaient rassemblées pour m'attaquer. Satan était furieux de mon arrivée là-bas. Beaucoup de missionnaires qui y sont allés n'ont pas résisté à la pression et à l'oppression des démons et sont rentrés dans leur pays comme des échecs. Je suis resté à cet endroit. Je me suis affronté aux légions et à la principauté de la région. Je sais que c'est Dieu qui m'avait envoyé vers ce région d'Uzi en Baboué. Pourquoi devrais-je craindre car il est avec moi ? J'ai gagné beaucoup de sorciers là-bas dans cette ville. Ils n'ont pas réussi à me renverser. Ils ont vu la puissance de Dieu dans ma vie. Ils n'avaient d'autre choix que de donner leur vie à Jésus. J'avais ouvert une vieille église en bois dans ce petit ville. L'endroit était rempli de gens. A ma grande surprise, le sorcier Ronald Musona est entré dans l'église. Au moment où j'ai exercé le ministère, ma vision s'est ouverte. J'ai vu une légion de démons à l'intérieur de son corps. Je l'ai su cette nuit-là en avance que les choses seraient différentes dans l'église ce jour-là. Ronald Musona est venu pour ne pas entendre la parole. Il est venu pour me confronter. Ce sorcier est venu pour mesurer ma force. Ronald Musona est venu dans l'église, et il a pointé son doigt vers la congrégation. En conséquence des frères ont commencé à tomber sur le sol. Ils n'étaient pas préparés à un bombardement de mauvais sort. La congrégation était effrayée quand ce sorcier est entré. Le peuple connaissait sa renommée. Le sorcier Ronald Musona a déclaré, Pasteur, vous avez jusqu'ici résisté à mes forces. Vous êtes le premier à me résister. J'étais curieux de vous confronter personnellement. Jusqu'à présent je me suis battu contre vous sur mon territoire. Je suis venu ici dans votre église. L'un de nous aura honte aujourd'hui. Je ne peux pas accepter un sorcier plus fort que moi. Cette région est à moi. Et si vous voulez gagner cette région, vous devrez me vaincre ce soir. Du coup le sorcier a pointé son doigt vers moi. J'ai senti un coup de poing dans la poitrine. Je l'ai regardé. Dès que je l'ai pointé du doigt avec l'autorité de Jésus-Christ, il est tombé dans des manifestations démoniaques. Les frères ne pouvaient pas tenir ce sorcier. Car il avait des légions de démons dans son corps qui se débattaient sur le sol de manière incontrôlable. J'ai prié Jésus qui envoya l'ange Gabriel. Ronald était paralysé sur le sol. J'ai vu l'ange Gabriel cueillir des petits démons de la taille d'un pouce. Un nettoyage dans le corps de ce magicien se faisait. Il a été nettoyé de légions de démons et il est resté sans aucun démon en lui. Les frères l'ont soulevé du sol et l'ont conduit à la chair. J'ai posé mes mains sur sa tête. Ronald Muzona a senti la présence si forte du Saint-Esprit et a commencé à parler en langue. Ronald pleura de joie. Du coup, j'ai vu qu'en deux anges qui sont descendus dans l'église, ils l'ont mesuré de la tête aux pieds. Et un autre ange avec une bouteille de l'huile à la main et l'a versé sur sa tête. Puis, quand Ronald a donné sa vie ce soir-là, il a prononcé quelques mots à l'église et a dit, « Je suis venu à l'église car je désirais avoir un duel avec le pasteur. Je me suis dit, si le pasteur emportait ce duel, je donnerais ma vie à Jésus. J'ai promis de donner ma vie à Jésus si son Dieu est plus grand que tous mes dieux ensemble, et je laisserai les légions de Dieu pour servir son Dieu. Je t'ai venu non pour prier, mais pour embarrasser, humilier et faire honte à son ministère. Mais celui qui a été vaincu était moi. J'ai embarrassé plusieurs pasteurs. Ils ont été forcés de fermer leurs églises ici à Mutar. Les seules églises ouvertes dans cette région sont les églises qui collaborent avec moi, des pasteurs qui se sont alliés avec moi et participent au pouvoir des trois. J'ai obligé ces pasteurs à suivre les légions diaboliques, ils avaient peur car mes mauvais soeurs rendaient les pasteurs malades. Certains s'en allaient craintifs, d'autres reconnaissaient mes pouvoirs et faisaient une alliance de paix avec moi, à l'instar de mes dieux, ici à Mutar il y a pleine d'églises qui se sont liées aux alliances avec des logions de démons. Les églises sérieuses qui combattent les forces du mal ne restent pas ici à Mutar à cause des sorciers. Le pasteur Canzo était différent, il est arrivé dans la région pour imposer la domination de Jésus ici. Il est un pasteur expérimenté dans les guerres spirituelles, il n'était pas intimidé par les sorciers de la région et aucun sort de notre part ne pouvait l'atteindre. Ceci prit mon œil et m'a attiré à rencontrer ce dieu qu'il sert. Beaucoup de ceux qui sont venus dans cette région en parlant de Jésus n'ont jamais démontré sa puissance. Ce pasteur n'a pas seulement prêché Jésus, il a également démontré la puissance de son dieu. La région a cru beaucoup plus en Jésus à travers la vie du pasteur Canzo. Il a gagné beaucoup d'âmes ici, il a prouvé que les dieux de la meute ne sont rien de plus que des fourmis par rapport à son dieu. J'ai été libéré de ces démons, j'étais leur esclave. Maintenant je suis libre. Quand les frères m'ont emmené à l'hôtel où le pasteur Canzo exerçait son ministère, il a mis ses mains sur ma tête. J'ai vu une boule de feu sortir de son corps et entrer en moi. Je ne voulais pas exalter cet homme mais, il m'a prouvé que les hommes de Dieu existent, qu'il n'est pas un faux berger. S'il était une farce, je le saurais, car les démons me l'auraient dit et me l'auraient revelé. Ils révélaient le mensonge de faux pasteurs qui n'ont jamais eu la force de me faire face. Ils ont préféré rester à mes côtés et ouvrir leurs églises, ils ne voulaient pas de problème avec moi. Certains m'ont payé des frais pour monter leurs églises. Ils craignaient que je détruise leur ministère et leur vie. Beaucoup d'entre eux ouvrent leurs églises ici pour élargir le marché de vente d'objets sacrés. J'ai commencé à marcher dans l'église en bois ouverte par canso. Les gens étaient de plus en plus en feu, après que le pasteur eut montré que notre Jésus était plus grand, et faisait de moi un excellent exemple pour inspirer confiance aux frères. Cela augmentait la flamme dans chaque cœur, a encouragé les frères à ne pas avoir peur de prêcher l'évangile à cause des sorciers. De nombreux sorciers se sont convertis avant moi et d'autres après ma conversion. La vérité est que les sorciers avaient peur de cette église en bois que le pasteur avait ouverte. Les sorciers ont cessé de jouer à la sorcellerie et ont décidé de laisser les gens aller. Je suis allé à un service béni. Le pasteur canso a mis ses mains sur ma tête. Je suis tombé par terre et je fus emmené en enfer. Je suis revenu effrayé. Je ne vais pas raconter ce que j'ai vu là-bas maintenant. Je vais le donner mon témoignage pour la première fois en enfer après l'église. Je veux juste parler de ma conversion. Je sais que le pasteur canso ne peut pas rester avec nous pour toujours. C'est un missionnaire qui est ici pour une mission et quand son temps sera écoulé, il reviendra à sa patrie. J'espère un jour voyager et voir le pasteur aux États-Unis où il séjourne. J'ai reçu des menaces de sorciers. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas vaincre la protection angélique du pasteur canso et que lorsque le pasteur partira, les sorciers vont attaquer notre communauté chrétienne. Ils croient qu'ils vont nous vaincre sans la présence du pasteur, mais le pasteur a laissé un peuple en feu qui est prêt à s'en prendre à ses sorciers. Le travail que le pasteur canso a laissé dans cette région est de Dieu. Le diable ne le détruira pas. Ce travail porte ses fruits. Pasteur canso rentre de la mission chez lui et vent de rentrer. Il dit à l'église je pars chez moi et je vous laisse prendre en charge les ministères que je vous ai laissés. J'ai rencontré beaucoup de difficultés ici à cause de la pauvreté de cette région, mais j'ai fait tout cela pour Jésus. Où qu'il veut m'envoyer j'irai. Mon amour pour lui m'a fait résister toute oppression démoniaque. Je vais laisser le pasteur Ronald Muzona se charger de ce travail. Il a un leadership très fort. Comme il était sorcier auparavant, il est le plus capable de diriger ce travail. L'autre jour, j'ai reçu une invitation à prêcher dans une église très éloignée. J'ai appelé l'aîné Leslie de mon ministère. Nous avons pris la voiture et nous nous sommes rendus à cet endroit. À mi-chemin, j'ai vu passer une silhouette sombre. La voiture s'est arrêtée. J'ai demandé à Leslie s'il voyait passer la silhouette sombre. Il a dit qu'il ne voyait rien. Nous sommes sortis de la voiture et la voiture n'était pas en panne. Du coup, on s'est rendu compte que l'essence était finie de manière bizarre. J'ai trouvé cela étrange parce que j'avais mis de l'essence dans la mesure pour nous permettre à arriver à destination. J'avais rempli le réservoir pour me rendre à cette église en une heure. Quelque chose n'allait pas dans cette église qui nous avait invités. Leslie me dit, je vais faire un tour à la station d'essence qui est loin d'ici. Je dois apporter ce gaz. Leslie a fait de l'autostop mais les voitures ne se sont pas arrêtées. J'ai vu le visage de ces conducteurs transfigurés en monstres. Je savais que les démons les utilisaient pour ne pas nous aider. Alors que nous leur offrions de l'argent ils refusaient tout de même. Les démons voulaient arrêter le travail que nous étions supposés faire à l'église où nous allions. Leslie ne voyait pas ces démons qui manipulaient ces conducteurs à nous ignorer, et il a commencé à proférer des blasphèmes insultant les chauffeurs. J'ai dit à Leslie, le problème n'est pas avec les conducteurs. Ils sont possédés par des démons. Il sera difficile d'aller en voiture, le fait que les démons nous opposent cela signifie que Dieu agira dans cette église. Leslie a perdu la tête et a commencé à défier les démons. J'ai dit, Leslie, marchons tous les deux pour aller chercher de l'essence. Ça va prendre du temps pour aller à la gare. On est loin de la ville et des magasins. Leslie et moi avons commencé à marcher. La pluie a commencé à tomber. Leslie a commencé à se plaindre de la vie. J'ai dit, ne murmurez pas, Dieu nous teste, il permet tout cela. La nature est contre nous et les démons nous persécutent. Dieu agira à cet endroit. Quelque chose de spécial se passera là-bas. Après mes paroles, un garçon s'est arrêté et nous a conduit à la station d'essence. De là, nous avons eu de l'essence. Nous sommes revenus et nous sommes afin d'arriver à destination. Le nom de cette église est Jésus et roi, ministère missionnaire. J'ai administré la parole de Dieu la nuit précédant la fin du culte, un démon se manifesta chez une femme dans cette église. Le diable me dit, vous avez déclaré la guerre contre moi, vous n'aurez plus jamais la paix dans votre famille, je vais renverser votre foi, a déclaré le démon. Je suis Lucifer, je suis venu ici parce que je savais que tu viendras ici, je te déteste, tu es un être dégoûtant, résilient et sectaire. Tu veux prêcher la vérité, libérer les captifs et exposer mes faux bergers et prophètes. J'ai mis ma main sur la tête de la femme et j'ai chassé Satan de sa vie. Satan me dit, je ne vais pas partir, elle ne veut pas que je parte. Si elle le voulait, elle laisserait tomber ce qui m'appartient. J'ai dit aux sœurs de la tenir et j'ai neutralisé Satan. Satan. Les sœurs ont enlevé les paires de boucles d'oreilles qui étaient à l'oreille de la femme. Ensuite, j'ai donné des ordres, et Satan est parti de sa vie. Je sais que Dieu n'aime pas que les femmes portent des boucles d'oreilles. Ainsi Satan ne voulait pas partir de la vie de cette femme à cause de ces boucles d'oreilles. C'était trop pour moi. Il y avait quelque chose de caché être de masqué. J'ai eu le père de boucles d'oreilles. Je l'ai élevé et j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de me révéler. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'un sataniste avait ouvert une réserve de boucles d'oreilles et avait offert toutes ces boucles à Satan avant de vendre ses produits. Il a sacrifié des animaux et jeté le sang sur les boucles d'oreilles et a fait un rituel de contrôle mental avec la tête de ces animaux sacrifiés. Ces boucles d'oreilles se vendaient beaucoup, car le rituel consistait à hypnotiser les femmes qui vont acheter et tous ceux qui portaient les boucles d'oreilles. Satan avait pris contrôle des esprits des porteurs de ces produits. Après le départ du démon de cette femme, elle confirma tout ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Écoutez ce qu'elle a dit. Je m'appelle Jennifer. Je marchais dans les magasins du centre commercial. Je suis passée devant un magasin de boucles d'oreilles. Quand j'ai regardé cette paire de boucles d'oreilles j'étais enchantée. J'en suis tombée amoureuse. L'homme qui m'a vendu ces boucles était habillé en noir. C'était très étrange. Quand j'ai mis ces boucles d'oreilles, j'ai commencé à me sentir étrange. J'ai commencé à avoir peur la nuit. J'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à devenir agressive et nerveuse. Il semblait que j'étais en train de devenir folle. J'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas. J'avais de forts maux de tête. Quand j'enlevais les boucles d'oreilles, tout était normal. Quand je l'aimais, je me sentais comme quelqu'un d'autre. Il me semblait que quelque chose d'étrange contrôlait mon esprit. J'aimais porter les boucles d'oreilles. Je n'ai su ce qui était caché dans ces boucles d'oreilles que lorsque le pasteur a révélé cela. Tout cela a dissipé mes doutes que je soupçonnais tellement. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans mes boucles d'oreilles. Je ne savais simplement pas ce que c'était. Je pensais que c'était une chose dans ma tête. Après la confession de cette femme, j'ai prié et beaucoup de gens se sont convertis à Jésus. J'ai vu des anges descendre avec un livre de vie. Ils ont écrit les noms des nouveaux convertis. Dieu a opéré à cet endroit. L'église a conclu une alliance avec Dieu car elle était tombée. Je comprends pourquoi j'ai passé beaucoup de temps dans ma voiture pour y arriver. Je suis entrée à la maison. J'ai prié le même soir pour remercier Dieu de sa victoire sur Satan. Amen. Que Dieu soit béni. Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Pourquoi vous connaissez-moi ? Puis ce qui va venir et ça va être chaud. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur la cloche de la TV. Et merci mes frères et soeurs pour tout ce que vous faites. 24 000 abonnés supplémentaires grâce à vous. C'est extraordinaire. Nous vous l'entendez de 100 000 abonnés l'année prochaine. Nous pouvons le faire avec Dieu et avec vous mes frères et soeurs. Pour nous soutenir pour partager cette vidéo. Sous-titrage ST' 501